Ça fait vendeuse de drogue. Moi, je suis plus vendeuse de rêve que vendeuse de drogue, je te dirais. Mes plaques me coûtent 200. C'est cher, un scoop. Ouais, ouais, c'est cher. Ben, mon pick-up, je te dis, ça me coûte élaboré, là. Ça peut descendre jusqu'à combien, la température, là, où tu vis? Il y a des années où, par exemple, la température, on va dire qu'il fait moins 28 degrés, mais avec le facteur vent, ça peut descendre à moins 38. J'ai déjà connu un moins 42 avec le facteur vent. Mais, en moyenne, ça va descendre autour de moins 26. Un truc à ce soir coûte 50 $ faire 100 km. Pour vrai, l'essence sur un pick-up, là, à moins que tu en aies besoin pour ta job, tu n'as pas besoin d'un pick-up. Puis là, je ne travaille plus sur la construction, donc je n'ai plus besoin d'un pick-up. Je ne travaille plus dans cette semaine-là. Je n'ai plus besoin de traîner. Puis, tu sais, une boîte de pick-up, pleine d'outils, là, ça fait du poids en plus, puis tout. Puis, ah oui, non. Non. Coucou, Higibaby, comment vas-tu? Merci, Gabi, pour le follow. Ça fait que j'avais plein de bonnes raisons d'avoir un beau pick-up. C'était le fun. J'ai aimé ça. J'ai aimé pouvoir aider mes amis à déménager, pouvoir aller au Costco avec eux, rentrer ma boîte, puis genre, jamais manquer de place, de faire l'IKEA, de comme... J'ai un ami qui avait acheté une taille caoutchon, j'ai besoin de ton truc, pas de problème. Comme, j'ai aimé avoir ça, mais aujourd'hui, comme créatrice de contenu, je travaille de la maison, je me déplace rarement, j'ai pas besoin de pick-up. Je mets 5 000 de diadels semaine. Impossible. Impossible. Ah oui, quand même, chez moi, l'hiver, il fait 10 degrés. Ouais, non, nous, 10 degrés, c'est le printemps, là. Tu veux pas électrique? J'aimerais ça, mais on dirait que les batteries, je les trouve pas encore assez bonnes sur leur longévité. Fait que je me dis que de temps et de temps que je peux pas avoir un 600 km durant l'hiver, ça m'intéresse pas. Fait que j'attends. Je me dis qu'ils vont finir par faire quelque chose de bien, puis de durable, puis de la qualité, surtout. Moi, ça m'a fait capoter l'année passée. Ah, t'as un 18 roues, OK. OK. Là, je comprends. Je conduis une Tesla et c'est très bon. J'en doute pas, mais moi, l'année passée, quand j'ai vu la saga des Tesla, que t'avais pas temps de te rendre à la borne, puis genre, tout le monde attendait après la borne, puis qu'il s'était l'enfer. Non. Non. Je... Ça me tente pas. Déjà que j'ai angoisse quand je suis rendue qu'il me reste genre deux coches d'essence. Puis deux coches d'essence, là, c'est à peu près un 100, 125, 150 km d'autonomie, là. J'en angoisse. Puis les stations d'essence, il y en a partout, là. Il y a une borne électrique. Puis là, ça dit qu'il te reste, je sais pas, moi, je vais dire un... 25 minutes de route, puis finalement, t'en fais 5, puis t'en as plus, là. Non. J'ai pas envie d'angoisse, c'est pour ça. Non. Puis de toute façon, ici, il faudrait que je paye, parce que là, on n'a pas... Notre édifice, elle n'a pas les sorties de disponibles pour le branchement électrique. Ça fait que je fais venir un électricien, que je fasse faire tout ça. Puis on dirait que c'est comme un gros projet. Puis c'est... T'sais, je suis en colocation, ici, là. Ça fait que je suis pas rendue là. Pas du tout. Mais oui. Éventuellement, là... L'électrique, c'est paquet de troubles tout l'hiver. Une batterie à 20... Va-tu 26 000 piastres? Non, même à zéro, ça roule. Mais ça m'est déjà arrivé. Ah ouais! Mais tu vois, moi... Non. Je suis pas là. Dans ma tête, en tout cas, je suis pas là. Je vais prendre mon petit... Mon petit H-back. Mon petit bonheur. Avant, ça me coûtait 200 piastres à souffler mon pick-up. Ça me coûte 60 piastres. Puis une tank me toffe une un mois. Fait que... Pour l'instant, ça me convient parfaitement bien. Il y a une réserve. Là, tu parles des voitures électriques, parce que l'année passée, ce que je voyais à la télé, il n'y avait pas de réserve, là. T'arrivais à zéro, c'était zéro. Le final de bâton, là. Ça faisait même pas de temps de te rendre à zéro que ça l'arrêtait. Mais bon. Il y a la petite BMW... C'est quoi? C'est une i4. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Mais ça reste toujours l'autonomie de la batterie. Je vais avoir quelque chose de bien. Merci Ethan pour la rose. Merci beaucoup Ethan. Mon café est bon ce matin. Oh, j'ai été à zéro cet été. Ça roule encore. Oh, ouais. Oh, again, thank you for the follow. Thank you. Et si tu le charges chez toi, t'as pas ce problème. Ouais. Sauf que si je fais de la route, parce que j'aime ça faire de la route. C'est ma chum qui habite dans le nord. C'est la tannante. T'as dit ça, vides. Première fois, j'entends prononcer en anglais mon nom. Parce que c'est Ethan. Moi, si tu vois, ce nom-là, j'ai l'habitude de le voir et de le prononcer dans mon milieu anglophone. Fait qu'Ethan. Un ami fait ça. Les gens sont chez le lieu à Montréal dans le trafic l'hiver pis son Tesla a de la misère à se rendre. Oh. Oh. Tu vois, j'angoiscerais. Pis j'angoiscerais. Moi, je me dis, je peux pas faire. Moi, je suis à peu près à une heure de route de Montréal. Fait que si en hiver, je peux pas me rendre avec un plein électrique, je peux pas. Mais tu l'as-tu déjà fait, Steven? 500 kilomètres, je peux rouler jusqu'à Toronto. Tu l'as-tu déjà fait? Faire, mettons, Montréal-Toronto. Parce que moi, c'est ça, t'sais, comme ce qui est marqué sur papier, c'est une chose, la théorie, c'est une chose, mais la pratique. C'est-tu vraiment faisable? Moi, les amis qui ont des voitures électriques me disent tout, là. Ça dit 500 kilomètres, au final, tu fais 320 kilomètres en moyenne, ton autonomie de batterie, là. Fait que... Parce qu'ils prennent pas en considération soit le chauffage, soit la ventilation. Après ça, t'sais, comme... Tout... Tout rentre dedans, là. Ça prend un Duramax au fuel et tu vas pouvoir aller faire les retours. Oui, je suis d'accord. Ça prend deux charges de la Toronto. C'est ce que je... T'sais, c'est ce que j'entends. Fait que moi, c'est pour ça, j'ai la famille dans l'ouest. Fait que je me dis, si je fais un... Un achat d'une voiture électrique, j'ai pas envie de t'inquer, genre, à toutes les 300 kilomètres, là. En plus, la poffe noire. Hé! On pense un peu écolo, quand même, là. J'avais un pick-up. J'ai vendu mon pick-up, justement. Fait que... Ça dépend le modèle que tu as. Je pourrais pas rentrer les modèles. Dans ma tête, une Tesla... Berlin Tesla, y en a juste une, là. À 1,90 km heure, ça vide la batterie plus vite. C'est fait pour la ville, Tesla. OK. C'est pas fait pour les longues routes. Bon, ça explique. En tout cas, moi, je vous le dis, moi, je veux une autonomie. Si le jour j'ai une voiture électrique, c'est parce que la batterie a une autonomie d'au minimum 600 km.